L'objectif, c'est d'appliquer le modèle de capital économique qui est en train de se développer chez les assureurs et les banques. Il se démocratise consécutivement à l'application des réglementations prudentielles, BAL 3 pour les banques et Solvabilité 2 pour les assureurs. Premièrement, il faut s'affranchir de la dimension comptable et intégrer les spécificités des business units qui peuvent être un pays, une région, une famille de produits, un type de clientèle. Peu importe, l'objectif est de coller à la culture de l'entreprise et donc à son reporting. On détermine alors le besoin de capital réel par business units de façon économique et on peut y rajouter un matelas de sécurité qui représente le risque mesuré selon la volatilité des variables clés de l'activité de l'entreprise. Le risque pays, le risque devise, le risque lié au prix de la matière première, tous les risques. On définit ainsi un capital économique pondéré du risque, RAC, Risk Adjusted Capital, loin de la notion de capitaux propres comptables pour chaque activité. Le risque inhérent à chaque activité est ainsi reflété dans cet indicateur. Deuxièmement, on calcule les cash flows opérationnels générés par chaque activité. Nous sommes en mesure ainsi de définir l'équivalent de notre ROCE de la Learning Pile numéro 2 sous la forme d'un RORAC, c'est-à-dire la rentabilité de chaque activité au regard de sa consommation de capital réel et de son budget risque. Nous sommes dans une dimension purement économique et nous nous sommes affranchis de tous les biais comptables. Cette rentabilité RORAC peut être alors comparée au taux sans risque et non plus au RORAC puisque la mesure du risque a été transférée dans le capital ajusté du risque, l'ORAC. Alors elle existe aujourd'hui dans une cinquantaine d'entreprises du secteur financier mais grâce à BAL3 et à Solvabilité 2, elle se démocratise et va se généraliser très très vite. Je vais avoir des activités qui finalement sont très très risquées, très rentables c'est vrai, mais très risquées et donc je vais connaître en normalisant le risque, en utilisant une norme qui est ici, je vais l'appeler risque gestible de capital, le capital dont j'ai besoin. Et donc je compare dans le même univers le risque automobile et le risque responsabilité civile. Je compare dans le même univers le Nigeria et la France, je compare dans le même modèle Pierre et Paul. Donc je ramène à une base commune le capital alloué pour en déréer du risque. Donc du coup déjà ça change la configuration, j'en ai une, j'ai pas mis ces chiffres parce qu'elle est plus facilement identifiable, qui est carrément 10% du chiffre d'affaires représente 40% des fonds propres. Je peux vous dire, l'entreprise au départ m'a dit est-ce que c'est un calcul de prof ou c'est des vrais chiffres, on les a retestés et malheureusement, enfin c'est la vraie vie. Et du coup ils sont en train de repenser complètement leur modèle économique pour que ça consomme moins de capital, ils sont en train de chercher à faire des acquisitions pour amortir aussi les résultats, etc. Certains industriels observent cette approche avec intérêt car elle présente incontestablement de très nombreux avantages. Elle offre une mesure de la performance qui colle à la réalité du business. Deuxièmement, elle permet d'avoir une approche par Business Unit en harmonie avec le système de reporting du top management. Elle permet de déterminer le capital requis pour exercer l'activité par Business Unit et intègre un buffer pour le risque. Quatrièmement, elle offre une vision globale de l'entreprise et elle permet d'en établir un état des lieux. Quelles sont les activités les plus rentables au regard du risque ? Elle offre une vision prospective en faisant évoluer les variables clés de chaque Business Unit et en mesurant l'impact sur la rentabilité pondérée du risque. Elle permet de mesurer l'allocation des ressources entre les différentes activités et de procéder à des arbitrages entre l'existant ou d'allouer de nouvelles ressources. Le dernier avantage, probablement le plus important, elle permet ainsi d'objectiver les décisions stratégiques réalisées par le top management.